Générique Bonjour à tous, bonjour Isor. Bonjour Philippe. Alors on a vu un bel enchaînement de séances positives cette semaine à la Bourse de Paris. Les investisseurs ont donc retrouvé le sourire grâce à l'adoption par les Grecs d'un plan d'austérité. Est-ce bien la raison Isor ? Alors ça c'est indéniable que ça a soutenu la tendance, puisque l'adoption de ce plan était la condition sine qua non pour l'obtention des aides de la part des autres pays de la zone euro auprès de la Grèce. Sans ces aides, la Grèce serait retrouvée en situation de faillite. Donc ça a été vraiment un point très positif. Donc c'est vraiment cette décision d'adoption d'un plan d'austérité par les Grecs qui est la raison du soulagement des investisseurs ? C'est un soulagement pour les investisseurs, mais pas seulement, aussi pour les autres pays dits fragiles qui ont vu qu'il y avait une solution trouvée pour la Grèce. Et cette solution est-elle pérenne ? Alors ça c'est la grande question pour beaucoup de spécialistes. La tranche, la dette dont on parle, qui est à peu près de 12 milliards d'euros, elle va permettre à la Grèce de tenir uniquement pendant l'été. Et en septembre, il va nous falloir se mettre autour de la table, rediscuter, renégocier, etc. Donc encore un beau chahut en perspective. Beaucoup d'agitation et en perspective. En est-il été de même sur le marché des valeurs ? Alors, pas pour toutes, puisque l'été arrive, donc il y a quand même une activité un peu plus calme. Mais tout de même, on a assisté à la bataille entre Casino et Carrefour. Alors, en début de semaine, Carrefour avait indiqué avoir reçu une proposition de fusion de ses activités brésiliennes avec le brésilien CBD. Et donc ça, ça aurait donné lieu au premier grand groupe brésilien de distribution. Mais c'était sans compter le fait que Casino est actionnaire de CBD et il a contre-attaqué en augmentant sa participation capitale de CBD. Donc une affaire à suivre. Alors, une drôle d'affaire, puisque c'est une bataille franco-française chez un de nos voisins, puisque le Brésil est frontalier de la France via la Guyane. En tout cas, on suivra cette affaire. Merci Isor, merci à vous de nous suivre. Et on se retrouve pour un prochain Un fait, une valeur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada